qui tranchent. Alors, ce sont les gagnés maintenant, ça va encore aller de plus en plus vite bien sûr, et notamment avec Jules Coquart, avec Tomoford de Pondbemix, le numéro 25, il y a Quentin Locatelli, il y a Thibaut Leblond, il y a Noah Sibyl et Siron, Valentin Poisson, et Poisson pardon, et Demessini et Ventoux, et toujours le même leader bien sûr, avec la plaque numéro 93, Locatelli-Quentin, devant Coquart-Jules, c'est-à-dire le club de Vesoules devant le club de Pondbemix-les-Dames, et il reste deux ans à connaître, et actuellement nous pouvons voir qu'il s'agit de le numéro 85, le 49, c'est Leblond-Thibault, des Dupes-le-Doux, mais pour la quatrième place, je laisse le soin au jury de Nétermine, qui s'est classé bien sûr en quatrième position, alors qu'on a libéré la deuxième carte de finale pour la catégorie des cadets, avec Mathis Barre, avec Péteil Thomas, avec Arthur Jeannin, avec Raphaël Bréard, avec Mathis Gérard, et sans oublier César Ofercio, qui tue peut le doux, alors pour l'instant, bien sûr, nous avons Raphaël Bréard, de La Chapelle, selon La Chapelle en deuxième position, et la première place est pour Pesançon avec Arthur Jeannin, Arthur Jeannin donc dans un banc de poche, il y a un bon noir, avec Mathis Gérard, qui va leur posséder Thomas Péteil, c'est plutôt Thomas Péteil, je pense, avec le numéro 78, et alors Michel, on va voir le 25, qui gêne à la tour, le Byzantin qui finit, et malgré tout, à remporter devant Thomas Péteil, en quatrième position, qu'on va retrouver en demi-finale tout à l'heure. Allez, avant le dernier quart de finale, maintenant, avec toujours la catégorie des cadets, il y a Yann Dufresne, là, ah oui, M.I.C. Champin, attention à ces garçons, il y a du nom, il y a Yann Jean Leclerc, César Théo, Victor, Richard et Tomo Conquant, voilà, vous connaissez les noms, La Chapelle, selon La Chapelle est en troisième position, le leader, et bien c'est Dufresne, Yann, devant deuxième position, le 14 et le 63, c'est-à-dire, Leclerc Jean, deuxième position de Besançon, selon La Chapelle, avec Lilian Dounan, en troisième position, et puis, beaucoup de liens, bien sûr, et il y a une petite différence de fait, qui va s'est qualifiée, il faut terminer parmi les quatre miers pour aller en demi-finale, et c'est finalement, c'est finalement César Théo, de Vezoul, qui prendra une place en demi-finale. Dernier regard de finale, maintenant, avec Lilian, c'est toujours les cadets, bien évidemment, mesdames et messieurs, avec notamment Lilian Munch-Temizi, Fersio Marius, Johan Nova, Zilinzin, il y a Arthur Vaux, il y a Yalman, Tom Perno, sans oublier, Célestin Volik, voilà, vous connaissez tous les noms, d'ici quelques instants, après avoir franchi la mi-parcours, on s'aperçoit que c'est bien le 53 et le 95, c'est-à-dire Fersio Marius et Lilian Munch-Temizi, l'un d'étude, le doux et l'autre de Pays de Vezoul, qui occupent les avant-postes, la petite disque serait bien pour Johan Vazilevski, avec la plaque 4 à 11 et une, 4e pour Accupo de Pays de Vezoul.